Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum. Et cette semaine, j'ai la chance de recevoir Benoît Lapierre. Donc, merci d'être là, Ben. J'aimerais ça que tu te présentes un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais. Ah, je fais bien des choses. J'essaye, j'essaye en toute humilité de faire un peu de tout, en fait. De travailler avec les bébés, les familles, les couples, les femmes, les femmes enceintes, Constellation familiale. J'ai jamais vraiment eu de limite. Je me vois un peu comme un étudiant incessant. J'ai plusieurs chapeaux, tu sais, personnels, transpersonnels, symboliques et pratiques. Donc, lentement et sûrement, la réputation fait son chemin, tu sais. C'est sûr que j'ai toujours eu un penchant vers le développement prénatal. On comprend l'athlète envers ça. Je ne l'ai pas fait d'une façon un peu neurodéveloppementale. Je l'ai fait d'une façon un peu plus holistique, spirituelle, globale. J'ai été inspiré de la médecine fonctionnelle, médecine santé intégrative. Ça fait qu'à travers ça, j'ai fait toutes les structures. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai commencé entraîneur privé. J'entraînais à Edmonton des soldats en périodisation. Un peu amateur, un peu axé sur la motivation. Mais j'avais des Q&A sur les hormones à l'international. Juste pour clarifier, parce que tu dis ça comme si c'était un peu anodin, mais dans le fond, tu étais une des personnes les plus lues sur Internet dans des forums de discussion sur le bodybuilding compétitif. Exactement. J'ai été, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été le premier qui a utilisé mon vrai nom avec une vraie, la vérité totale, complètement dénudée. J'avais un certain ton un peu sensationnaliste, mais en même temps, il y avait une vérité absurde. Donc, je bloguais, je journalais mes expériences hormonales et de coaching hormonal. Et de là, j'ai parlé à un public un peu rebelle, un peu atypique, qui jonglait entre la vie colorée, la vie extrême, le style un peu extrême, et évidemment, les hysteroïdes et l'entraînement. Ça, on parle de quelle année, ça? On parle à peu près, je te dirais, 2007 à 2010, environ. J'ai un moment donné, le fan club a monté jusqu'à, je pense, 250 000. 250 000, j'ai eu la légende de GH15. Comme le award des stéroïdes. Comment on pourrait dire ça? Sa campagne hormonale. C'est un hormonal activiste. J'ai cassé les barènes du tabou. J'ai été une voix pour ça. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on était un pays quand même assez libre, assez libertaire. Pas vraiment de loi. Il n'y avait pas vraiment de... C'est une vision criminelle, comparé à d'autres pays où il y a plus de restrictions. Donc, les États-Unis, évidemment, les podcasts américains, utilisaient moi comme tremplin de messages, sans politiquement déranger. Ce fut une excessivement belle aventure. Et de là, j'ai été entraîneur privé. J'ai entraîné des gens, mais j'ai tout le temps fait d'une façon... C'était des Q&A sans budget, sans profit, sans rien. Je voulais être excellent. Puis je ne me sentais jamais assez bon. C'était comme une genre de compétition impersonnelle qui était sans fin. Et je me suis dit... Après dépenser 40-50 heures semaine à échanger des questions-réponses avec des gens de toutes les strates sociales de toute la planète, autant brésilien qu'australien que l'Afrique du Sud, ça donnait un beau plongeon d'expérience. Et à partir de là, je me sentais moyennement professionnel. Donc, j'ai choisi des athlètes que je pensais qu'elles allaient être professionnels. J'ai collé à eux autres pendant 3-4 ans. Je cherchais un pour. Je les approchais. Je disais, moi, je fais confiance en toi. On va aller à la carte trop. Je l'ai fait trois fois. Je l'ai fait autant avec une femme qu'avec un homme. Robin D, Christopher Wong, 40 ans et plus. Et celui que je suis plus fier, bien évidemment, Robin Stran, à 25 ans, qui, non seulement, gagne le national CPA quand c'est une ouverture internationale où n'importe quelle personne du pays peut venir visiter. Et de plus, le fait le Toronto Pro la même fin de semaine et arrive 8e sur 19. Donc, c'est l'apothéance. Je veux dire, à part une qualification Olympia, tu ne fais pas mieux. Et étant donné que c'est un sport un peu politique et que ma vie professionnelle, moi, je vais être un prêtre le 12 août. Je vais avoir ma licence d'interfait. Il y a eu comme un grand changement, un grand flip. On en parlera. Mais j'ai senti que j'avais touché le plafond du succès pour qu'est-ce qui est coaching de bodybuilding. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il a gagné. Ce n'est pas juste rapport à la victoire. C'est qu'il l'a fait avec sa copine, les deux en couple. Et les deux l'ont fait avec énormément d'amour, de tonus, d'intégrité, de vérité substantielle autant personnelle que relationnelle, qu'amoureux, que dans le sport. Donc, ça fut vraiment une belle aventure. Et ils l'ont accomplie en étant les deux épanouis. Puis sourire à la vie. L'idée, c'était de donner du sens. Ce n'était pas juste une victoire. C'était vraiment quelque chose qui était un peu une aventure héroïque. On va aller combattre ensemble le dragon et aller chercher l'or. C'est quelque chose d'un peu mythologique, légendaire. Mais comme ça, ça va chercher les gens. Parce que le bodybuilding, ça va chercher le monde. Le monde se ramasse à l'hôpital puis il continue. Tu connais tous les challenges de la santé que ça peut représenter un sport extrême. Puis les gens ne raccrochent pas. Ce n'est pas parce que c'est un trophée à trois piastres. Il y a des représentations plus profondes. Une raison en arrière de ça. Puis après ça, tu parlais dans le fond des sphères que tu as été travaillées. Tu es entraîneur après ça. Ce qui est arrivé, c'est que le premier mouvement, le mouvement vraiment radical de changement, c'est quand je me suis blessé. Quand je me suis blessé, je m'ai déchiré les deux labrums. J'avais une capsulite complètement out. Il y a des déchirures, biceps, etc. Vraiment une blessure quand même sévère. Je voulais comprendre pourquoi je m'avais blessé parce que je pensais que j'étais un professionnel. Et je ne trouvais pas la question. Je ne trouvais pas la réponse. Tout le monde disait génétique. Je ne trouvais pas. Moi, tu sais, mother pattern, bla, bla, bla. Il n'y avait pas grand-chose. Jusqu'au jour que je rencontre Matt Boulay et Dr Bricot, en posturaux. Et là, finalement, nerfs, crâniens, visuels, modules, horizon. Oreilles internes, système d'oscillation. L'oreille interne, c'est venu un peu plus tard en neurologie fonctionnelle. La mâchoire, comment tu marches, c'est comment tu marches. La tâche TMJ-fascia va contralatérale en dessous du pied. Moi, quand je faisais un double bicep avant, je tournais. Je ne savais pas pourquoi. J'ai été voir Matt Boulay parce que j'ai googlé le mot posturologie comme ça. Je me suis dit, peut-être qu'il y a une science de la posture. Finalement, il est sorti à Montréal. Il faut que je suis allé le voir. Puis là, il me dit ce texte-là. Il me parle de ça. Puis je ne sais pas, ça ne m'enjoint pas. Ça passe comme un peu disparate. Puis là, je pense, un an après, j'ai comme un point d'illumination. Je me dis, oh my God, il y avait raison. Ça fait que là, je rappelle Matt Boulay. J'ai dit, écoute, je connais un peu l'exercice. Je connais un peu la chose. Réhabilitation, santé créative. J'ai appris une technique un peu à la naturopathie. Avant que la naturopathie existe d'une façon commerciale, par tout ce problème-là, on va le régler et on va chercher comment. Donc, j'ai pas mal d'expériences avec des suppléments, les hormones, l'application hormonale, évidemment. Et j'avais un commerce de peptides. J'ai pu familiariser les hormones, les peptides, les hormones. Tout ce voyage-là. Mais je ne connaissais rien en neurologie. Absolument. Zéro, nada, cerveau. Ça fait que j'ai dit, écoute, Matt, je veux une classe privée pendant un an et demi. Puis je veux que tu me rendes, je veux que tu me donnes tout ce que tu connais. Je veux être un génie en neurologie. Et comme de fait, bien, je n'ai jamais lâché Matt. Là, je le vois peut-être trois, quatre fois par année. Mais ça a été un... Ça a été le tremplin à la posture. Et quand je me suis intéressé à la neurologie, bien, la spiritualité était comme la prochaine étape. Les deux, c'est comme si... C'est comme si l'atmosphère quantique au niveau de l'apprentissage neurologique était la sphère holistique qui amène au plan spirituel. Ça fait que c'était vraiment juste continuité logique. Parce que d'un sens, tu veux toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. À un moment donné, quand tu n'as plus de questions, bien, tu cherches une métaphysique un peu plus élevée, un peu plus métaphorique, symbolique. Donc, avancer dans cette aventure-là. Côté de la sœur, là, tu as fait de la posturaure pendant un bout. Maintenant, tu as encore des douleurs que tu minoues un peu le pantalon. Est-ce que j'ai des douleurs? Je te dirais que la mâchoire, il me reste encore un bon budget parce qu'elle était comme avancée, tournée. Tu sais, vraiment occlusion, malocclusion comme ça. Donc, orthodontie fonctionnelle, ramenée pour la cervicale. Après, côté tridimensionnel, l'espace du conduit avec une caméra, un genre de parodontiste. Donc, deuxième travail de l'occlusion. Puis après, il a fallu, je remonte les dents en polymère parce que moi, j'avais bâti, genre, imagine-toi, j'avais pris 100 livres avec une mâchoire croche. Donc, les dents ont comme, tu sais, ça, un peu décimé, whatever. Il a fallu, il a fallu, je remonte les dents au complet pour que l'occlusion s'en fasse. Puis en plus de ça, ça, c'était temporaire. Tu sais, il va falloir que je le refaisse. OK. Donc, c'est ça, les nains crôniens du visage, des dents, c'est important. C'est important pour la santé d'un culturiste. Hum hum, exact. Oui. Puis après ça, dans le fond, tu as été plus en posturalité. Bien, dans le fond, moi, c'est ça, dans le fond, j'ai eu une mini-phase neuro. Et de la mini-phase neuro, le fan club est passé de 250 000 à 5. Parce que le monde, c'est comme... C'est quoi tu parles, tu sais? Puis là, qu'est-ce qui était le fun, c'est que oui, la neuro, ce n'était pas encore à la mode. Ça l'est comme plus à la mode là. c'est un peu un buzzword, tu sais, depuis 3-4 ans. Mais j'étais le seul entraîneur de super heavy bodybuilding qui avait un intérêt dans l'euro. Et donc, j'ai resté dans un univers qui n'avait pas de compétition. Parce que j'étais le seul qui osait aller tout le temps plus loin. et c'est une compétition qui reste. Je pense que c'est une forme de motivation, une façon d'avancer. Et là, je me suis dit, bien, écoute, je vais faire un mapping neuro-linguistique, je vais faire un mapping de coaching intégral, je vais faire un mapping d'écoute viscérale du corps, d'une approche peut-être pas nécessairement ostéopathique, mais je dirais artistique. Et donc, il fallait que je me pousse plus loin en médecine intégrative. Ça fait que là, c'est Matt Bouchard, c'est comme le roi. Ça fait que lui, avec, j'ai fait des classes, des mini-classes privées, pas beaucoup, mais je suis allé à ces classes tout le temps. Et j'arrive là avec 100 000 questions. Et je ne sais pas qu'est-ce que les élèves en pensent, mais anyway, moi, c'est parce que ce qui arrive, c'est que j'essaie de connecter dans les centres et les périphéries des chemins transdisciplinaires entre les techniques et de trouver la réponse. Ça fait que quand je rencontre Nicolas déjà, Martin, Matt Boulay, ou Vincent, enfin, Comtois et Matt Bouchard, bien, je connecte de A à Z. Exemple, la fille a dit, après mon accident, je suis tout le temps fatigué. J'ai eu un accident, j'ai un point d'impact, un whiplash. Je suis allé voir un neurologue, ils ont fait un fMRI, il a dit, néocortex, peut-être qu'il y a un impact, ça se peut que ça reste comme ça toute ta vie. Elle a sent un diagnostic un peu fataliste, un peu écrasant. Elle a dit, écoute, je vais aller voir un spécialiste hors de la boîte en médecine alternative qui est vraiment hors de la boîte. Tu peux pas être plus hors de la boîte qu'il y a ça. On parle de soi. Ouais, c'est ça, tu sais, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y aurait, mettons, des multidimensions, des cristaux, des choses de même. Je vais pas vraiment complètement dans l'ésotérique, mais je suis comme entre les deux tremplins. Donc, elle me contacte, elle vient chez moi, et moi, j'ai dit, écoute, couche-toi sur le dos, du côté de l'œil non-dominant, tu vas tourner ton bras dans le sens de l'horloge, tu vas tourner ta jambe dans le sens inverse de l'horloge. Donc, cervelet, membre périphérique, Palmaire, Babinski, tout est intégré. Interessant quand même. Regarde la lumière. Fait que ça, on parle de réflexes primaires. En fait, t'as testé les réflexes primaires. Bien, j'ai testé la coordination périphérique du cervelet parce que t'es dans une connexion homolatérale. OK. Elle est capable de le faire. C'est quand même impressionnant. On regarde. Regarde la couleur rouge. Mince au test. Regarde la couleur bleue. Muscle test. Regarde la lumière vive dans les yeux. Muscle test. Et ça reste fort. Donc, il n'y a pas de désorganisation à la lumière. Il n'y a pas de désorganisation sympathétique ou parasympathétique dans la perception des couleurs. Et t'as une organisation homolatérale du cervelet des membres périphériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son impact, c'est pas ça qui a rend fatigué. C'est quelque chose d'autre. Mais là, la question, c'est, mais c'est quoi? Et là, c'est là que ça vient à se faire un peu, je dirais, expérimental ou intuitif. Et à travers des questions du corps, on teste la désorganisation. On demande au corps de nous dire premièrement, dis-moi ta vérité. Pourquoi? Pourquoi? Et ça vient comme un genre de détective énergétique. Et là, ça dit, pilule contraceptive, 7h le matin depuis 14 ans. Fait que là, mais tout se fait en silence. Fait que là, la personne, tu sais, vit des muscles testing, mais un silence complet dans son sens concret. Et j'assieds-toi. Là, elle dit, pourquoi tu prends la pilule contraceptive à 7h le matin depuis 14 ans? Évidemment, ça bouge à tombe en terre parce qu'elle dit, c'est... Comment ça, c'est ça? Comment ça, c'est ça, tu sais? Parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise question. Tu vas trouver quand, comment, pourquoi. Fait que dans le fond, tu serres que tu fais des muscles testing dont tu forces sur la main puis dans le fond, tu poses des questions. Mais je le fais en silence. C'est spécial, en silence. Ça, c'est vraiment silence. Parce qu'un silence ramène comme un bébé qui parle à sa mère par le placenta au niveau de la communication ou de l'anticipation de la communication. C'est un peu de l'absurdo-science, c'est pas une vérité absolue, mais en silence, c'est plus intime, c'est plus dynamique. Elle, elle peut penser à faire la vaisselle. Moi, je peux penser à penser à faire la vaisselle. Les questions vont arriver puis les réponses vont arriver. Fait que la personne, elle dit, écoute, la santé intégrative, pilule contraceptive, SHBG, up, sexual boarding glabulin, up, TSH, down, hypothyroïde, tendance, fatigue. OK, on arrête ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait c'est quoi. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va prendre un bon temps avant de ramener ça à son baseline. Va voir un endocrino ou tu vas référer à un système médical contemporain. Fait que dans le fond, t'évalues la personne sur toutes ses sphères puis après ça, tu... Dans toutes ses sphères. Fait que donc, des fois, des fois, t'as une approche qui est plutôt digestive, plutôt microbiome. Des fois, c'est plus des carences minérales. Des fois, c'est plus parce que la personne dort à côté de son cellulaire. Donc, tu restes dans un framework qui peut être autant physique que neurologique que spirituel et même au-delà de ça. Tu sais, c'est vraiment c'est vraiment juste un overlap, une façon de travailler. Puis là, dans le fond, tu me parlais, tantôt, tu disais que t'allais être prêtre. Oui. Donc, c'est quoi ce que... Bien, c'est que, premièrement, c'est qu'à cause des controverses de l'approche que j'avais, il y avait une légère tendance à rehausser les trompes. Et ça, ça a un peu inquiété le Collège des médecins, évidemment. Et je comprends. Donc, c'est sûr que tu viens pas me voir quand t'es en détresse. Parce que, d'un sens, moi, je vais aller toucher en silence tes faiblesses qui perdent toute ta force. T'es une perte de tonus totale. Fait que qu'est-ce qui va remonter à la surface va peut-être pas nécessairement faire du bien. Ça va faire pleurer, ça va faire bouger, ça va faire réagir. Mais on reste là, présent. on laisse l'accompagnement. Exemple, la femme, elle arrive, elle se couche, on touche le foie, on touche le corps et on dit « Ah, ta mère était hospitalisée il y a dix ans dans ma tête. Là, t'as une perte de tonus totale. » je le sais. J'essaye une fois en silence, deux fois en silence, trois fois en silence. J'ai trois fois en silence une perte de totale. Quand je me dis « Le bras, il tient même pas. » Le bras, il tombe. Boum. Donc, zéro tonus, voilà. Et là, c'est là que ça vient un art de la présence, de la compréhension et du non-jugement aussi. C'est ça qui était le fun de mon histoire, c'est qu'en étant, en ayant touché à l'extrême, t'es pas capable de juger les autres. De toute façon, tu te dis « Ben, c'est toutes les folies, j'ai tout fait. » Tu peux pas juger. Tu peux pas dire « Hey, c'est fou, qu'est-ce que tu fais? » Ben non, t'es pas capable. Il n'y a rien qui t'impressionne vraiment. Donc, elle disait « Assieds-toi, ferme tes yeux. » On a une représentation extérieure. Je dis « Ta mère est ici. a été hospitalisée il y a dix ans. Ça a l'air en tableau. » Et là, tout sort. Et qu'est-ce que j'ai appris, parce que j'ai dépensé peut-être 160 000 en éducation. J'ai un père adoptif très, très, très riche. Donc, quand j'avais des folies de voir tout appris, ben, je fais tous les cours que tu vois là sans fin. Et j'ai appris à ce moment-là que les techniques, ça faisait rien. tu pouvais, dans l'écoute, l'approche, le moment, le contact physique, complètement dénaturalisé de « Je touche ici, là, je fais ci, je fais ça, tout le casse-faut. » Donc, j'ai commencé à déstructurer tout le surplus complexe qu'il y avait. et là, dans le fond, à cause du collège des médecins, là, tu as décidé d'aller prêtre. À cause du collège des médecins, j'ai décidé d'aller être prêtre parce que, comme ça, ça me donne le droit légal de faire des soins spirituels, d'utiliser le mot spirituel, d'être un prêtre et comme ça. tu as comme toutes les libertés dans un consentement que les gens, ils savent. Ça fait un sens du sacré, ça fait un sens du respect, ça l'invite aussi à quelque chose qui est atypique, qui est original. Tu vois, l'environnement ici est excessivement créatif. Donc, c'était comme une clé importante de sentir qu'on s'en va vivre une expérience. Moi, ce que je faisais avec les culturistes, c'est qu'on se voyait 16 ménardes, 12 ménardes, 8, 12, à chaque fois qu'on s'approchait, on s'approche. Je trouve ça le fun parce que, je trouve, ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît, peut-être, je ne sais pas, 2013, 2014, qu'on s'est rencontrés. Je trouve que ça te représente bien ici. C'est vraiment comme, tu sais, comme tu disais, très artistique et tout, je trouve que ça te représente bien. Donc, je trouve que c'est une bonne idée et j'aimerais ça que tu nous parles, tu nous as parlé pour être professionnel, mais tu m'as déjà raconté ton histoire et j'ai vraiment trouvé ça intéressant et je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde et aussi faire comprendre à du monde que où ce que tu es dans la vie présentement, ça peut être très différent dans 5 ans si tu décides d'en faire autrement. Donc, comment tu as passé du hardcore bodybuilder pendant le temps, tu as compétitionné au niveau canadien, tu étais gros dans les hormones, tout ça. Matt, tu mettrais une photo quand je parle de Ben. et là, tu deviens prêtre. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton processus spirituel, de tout ce que tu as développé à travers ça, de ton histoire de vie en fait. Wow. Je pense que je n'étais pas attiré par la carte pro, je suis plus attiré par le mode de vie professionnel. donc, je voulais manger, dormir, m'entraîner et avoir le plus possible d'hormones de croissance. Donc, et par des chances, vraiment, I'm grateful for it, j'ai pu me payer cette folie-là. Je n'avais pas la génétique, j'avais l'intelligence et la folie, parce que ça prend un peu des deux, évidemment, faire ce sport-là. mais je n'avais pas la génétique, mais j'avais le budget. Donc, ça a fait quand même un bon compromis. Est-ce que j'ai fait plein d'erreurs? Oui, mais toutes mes erreurs, ça a fait que j'étais un des meilleurs coachs, parce que tous les conflits de manipulation d'eau, de couleurs, de conditions, de pommes du mus, de performances, je les avais toutes vécues moi-même. C'est sûr que tout le monde est différent, mais j'avais la carte des solutions. C'est quand ça a commencé ton goût pour le bodybuilding? Ça a commencé quand ma copine, j'ai commencé à m'entraîner quand même à ces vieux. La musique a fait énormément partie longtemps de ma vie. Je suis quand même un fan de la musique aussi. J'ai joué, j'ai tourné, j'ai eu des contredisques, j'ai même eu une compagnie de disques, j'ai même fait de la radio. Je l'ai vraiment marqué dans la musique à fond. Et quand la musique s'est un peu terminée moyennement, ma blonde me quitte parce qu'elle se dit « Je veux un enfant. » Et moi, je dis « Je ne suis pas prêt à avoir un enfant, j'étais encore un enfant, à 24-25 ans. » Ça fait qu'elle s'envoie. Elle s'envoie, c'était comme un peu ma mère. C'était comme le territoire maternel, ma première copine. Et quand elle est partie, je n'étais pas capable de rien faire. Je n'étais pas capable de me laver, de laver l'appartement, de me faire à manger. Je ne savais rien. Moi, ma mère était tellement gentille, elle faisait tout. Ça fait que moi, je n'avais jamais rien fait. Puis ma blonde, elle était gentille de même, ça fait qu'elle faisait tout. Tu comprends? Et là, ça a été un trauma total, désorganisé. Et je me suis dit, inconsciemment, ça me prend quelque chose de discipline militaire extrême, nanana. Et je vais au centre d'achat, faire ma grosserie, et je vois le IES, The Body for Life, un moment sur le média tout à l'une, je pense. Un magazine. Un magazine, avec le gars avec les abdos, puis toute la shape. Puis là, je suis comme, yes! Voilà ma porte de sortie, tu sais. Et, ben c'est ça, là, c'était parfait, les shakes, les repas, poulet, brocolis, 7 heures, ces quantités-là. Ça fait que je suis parti de 240 à 167 naturels, juste à peu près, peut-être 5% gras à 167. T'es parti de 167? Non, je suis parti de 240 livres gras, jamais entraînés, solides, genre 38 de toi et flabby, à 167, genre un peu comme les mêles physiques qu'on voit, tu sais, on parle, 24-25 ans, fait qu'on est près dans les années 2000. OK. Ouais. Donc, ça, ça a été ma première étape et rendu à 167, je fais une parade de mode et dans la parade de mode, il y a comme toutes les filles qui me crient après. Puis moi, à la place que ça me fait se plaiser, je suis comme, c'est pas moi, ça, c'est comme, je veux être un bon, je veux être gros, je veux faire peur, je sais pas, tu sais. Fait que, je pars sur une dérape et je mange macrobiotiques, tu sais, macrobiotiques, que c'est genre un peu comme dans le zone diet, tu sais, c'est des tripes de, tu manges 25 oranges, c'est comme des overlaps high carb, mais, en tout cas, j'ai fait ça, j'ai été heureux, tu peux pas t'imaginer, tu sais, comme ça fait, fait que je suis parti de 167 à 200 livres au banquier naturel et de là, j'ai dit non, ça me prend plus. J'avais environ, peut-être, 2, 3 000 disques importés de la Norvège qui valait genre 32 piastres, tu sais, des CD de musique, tu sais, intense, et j'ai tout vendu ça, j'ai tout vendu ça, ça a payé mon gym pendant six mois, mes suppléments, j'ai embarqué les stéroïdes demain. OK. Puis dans le fond, t'avais quel âge quand t'as embarqué sur les stéroïdes? J'avais 25. 25? 25. Puis dans ce temps-là, je faisais un cycle, un an, un an off, un an on, un an off, un an off. Parce qu'après un an, il y a tellement d'effets secondaires, j'étais comme, fuck that. Puis je venais à garder, tu sais, pendant peut-être six, sept mois, après un an, c'était comme, je suis rendu complètement naturel. Je recommençais, avec le muscle memory, je revenais tout le temps à 2,40, mais il était tout le temps mieux. OK. Puis, donc on parle que quelqu'un consomme, tu suggères-tu de faire ça? Un an on, un an off? Non, je suggère, j'ai bâti un système qui est le 8 par 3. Donc, c'est trois cycles de huit semaines avec trois semaines off entre et un trois, quatre mois off après. Donc, je conseille sept mois on le reste d'année. Ça, ça fait longtemps, t'es venu? Ça, ça fait longtemps. La seule chose qui a changé du 8-3, c'est qu'à Star, les PCT sont énormément faciles. Il n'y avait pas de tryptorellin, il n'y avait pas de sarms, il n'y avait pas son bridge naturel ou semi-naturel. Aujourd'hui, c'est un charme. Oui, c'est ça. Tout ce qui est anabolique, reste classique, n'a pas vraiment changé depuis les années 50, mais tout ce qui est PCT, aromasin, galoxyphène, HMG, ça n'existait pas. C'est ça. Parce que la première fois que j'ai lu tes affaires, c'était 2011-2012 sur Physique extrême, avec Jack Neer et Mr. Cowboy et quelque chose en même temps. C'est ça. La Physique extrême, c'est un peu les post-américains, post-internationales où j'écrivais juste en anglais que c'était la première fois que je le faisais en français. Après ça, tu as embarqué dans le monde. Ce que j'ai aimé de Physique extrême, c'est que ça m'a aidé de tout recycler ce que j'avais fait en anglais, de le traduire puis de le remorganiser puis d'y ajouter un soupçon de sagesse. Avant, c'était un jeu un peu complètement intense où genre c'est le plus de résultats moment sans dans un jeu m'en foutisse du futur et là, tu as comme switché avec l'âge aussi. Dans le fond, autour de 25 heures tu es rentré dans le monde des hormones et après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie personnelle à partir de ce moment-là? Ben, je te dirais que j'ai quand même fait la fête sérieusement. Ok. Est-ce que je le regrette? Non, mais j'aurais pas dû mélanger les deux. J'aurais dû fêter, fêter tout seul, tu sais, puis j'ai comme un peu mélangé. Et ça, ça m'a fait, ça m'a fait, ça m'a fait mal quand même. Je te dirais que gérer en bas de 5 % après avoir fêté autant, c'est pour ça que je m'inquiétais un peu un vaillant quand il a fait sa dernière diète. C'est pas facile de revenir les cotes après fêter d'une façon exponentielle. Mais ça fait partie du cheminement. Moi, je pense que j'étais pas, mon histoire, c'était pas de devenir un culturiste incroyable, c'était de devenir un bon coach qui était avec le temps un peu paternel, je dirais. Puis après ça, dans le fond, il y a eu les hormones, le party, slash hormones, puis après ça, ça s'est tourné vers quoi ta vie? Bien c'est ça, c'est que là, premièrement, il y a eu la blessure qui m'a amené à la posture, la neurologie, une curiosité spirituelle et après ça, à 283, je vais en Inde. Tu pèses 283? Je pèse 283. Tu mesures 5 et 7? 5 et 9. 5 et 9, fait que j'étais monstrueux. Oui, j'étais monstrueux. Ça a été la fin. Je n'ai pas de photos de ça. Non, mais en tout cas, je suis en Inde et je t'ai invité comme entraîneur privé et là, il y a comme vraiment des photos de moi dans le gym. C'est comme Joe Cutler. Je t'ai invité un peu comme une vedette et c'est mon moment de fame et finalement, des amis du gym disaient « Tu vas-tu venir manger chez nous? » Moi, j'avais comme un peu peur. C'est comme dans un hôtel. J'étais au lit là, genre d'hôtel où le président des États-Unis allait. Et là, je me ramasse vraiment dans le genre New Delhi underground. Fait que là, je dis « Ok, ok. » Fait que là, ils me donnent du jury, des choses comme ça. Puis là, juste direct le lendemain, on s'en va à Dubai. Je m'envoie à Dubai et je commence à tomber malade. Je commence à dormir, dormir, dormir. Je suis posé d'aller à Mumbai mais je fais mon permis. J'avais mal signé mon visa. Je ne pouvais pas visiter deux pays en Inde. J'avais signé « Just one entry on my visa ». Fait que quand j'ai fait New Delhi, je ne pouvais pas aller à Mumbai parce que je n'avais pas un visa à deux entrées. Puis là, je me dis « Ah, là, je suis malade en plus. » Ça tombe bien. Retourne à Montréal. Retourne à Montréal, je vais au bal en blanc mais je ne prends rien mais je fais le tout croche. Et j'arrive chez nous, ma femme, mon ex-femme, elle est en Afrique et j'arrive chez nous et je vaux mis 1,5 litre de sang je tombe sur la connaissance et je vois la mort. Mais je ne la vois pas, mais je la vois. Je me réveille et je vois toute la sang partout et je viens de crever ou je ne sais pas quoi. J'ai comme dormi je ne sais pas combien de temps. Fait que là, j'ai vraiment peur puis j'ai un sentiment de honte puis de me sentir un peu niaiseux en même temps et je me dis je m'en vais direct endocrino, privé, emergency. Il me passe une caméra puis j'ai la caméra de main. J'arrive là à 7h du matin, je ne sais pas de cause tout à l'heure. sur la caméra comme ça puis là, il check tout le tube digestif. Et là, j'ai dit je vais prendre soin de moi. That's it. Fini. Tombe naturel, mange arc-en-ciel, tombe paléo, commence à faire de la méditation tous les jours, coupe le wifi, coupe tout ce qui peut être électronique. Je suis comme venu obsessif de la santé holistique parce que j'avais vraiment eu la mort de proche et ça fait un éveil puis je suis content que ça m'arrivait. Je suis content. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu penses que tu t'es rendu à ce point-là de vomir? À 280 livres, le monde pense que tu te vois dans la rue, le monde, c'est indestructible ce gars-là. Tu te ramasses couché dans ta salle de bain et tu sang. Je pense que c'est un additionnel de tout. Je ne sais pas c'est où la... Selon moi, il y a quelque chose de relationnel avec mon ex-femme. C'est comme un peu la fin de la relation aussi. Je pense que c'est le relationnel qui me fait le plus mal. Mais aussi, les années de trop fort, pas arrêté, tout le temps plus. Donc, ce fut un tremplin vers la sagesse. Donc, là, il fallait que je vienne en santé. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit je vais rencontrer toutes les thérapeutes. Fait que là, j'ai rencontré 231 thérapeutes environ peut-être deux ans. J'en voyais genre deux, trois par semaine. Puis, j'apprenais deux autres. Puis, les meilleurs, je les ai gardés comme mentors. Fait que comme ça, je suis le gars qui a vu le plus de thérapeutes en médecine alternative. C'est bien rare que je rencontre quelqu'un qui en a vu plus que quatre ou cinq. Moi, je suis dans les deux sans quelque chose. J'ai vraiment vu tout le monde et j'ai pu m'inspirer moi-même de ma pratique. C'est qui là-dedans qui a eu le plus d'influence sur toi? Dans tous ces thérapeutes-là, je dirais Mira Kroll en Body Talk qui est la mère à... Le gars qui a le gym. Comment ça s'appelle ce gym-là? En tout cas, c'était NDG. j'ai oublié le nom, mais Kyle. Kyle? Miles? Miles Fit. Miles Fit à NDG. C'est la mère. Sa mère est au Body Talk dans le gym. Elle est incroyable. Claude Lapointe dans PNL, évidemment. Maxime Lavoie, Simon Thériault, Dikiro, mais Amélie Desmond aussi, Desmond en communication animale que j'ai trouvé complètement flyé. Communication animale. Moi, elle rentre chez vous, elle est une spécialiste en bien-être inter-espèce, puis là, elle parle aux chiens, puis elle sait toute de ma vie. Je te dis, elle a passé genre deux heures et demie à parler des trois chiens. Elle arrive avec plein d'affaires, là, tu sais, tu te mets quasiment à pleurer, puis t'es comme, comment elle fait puis ça, moi-même. Là, j'ai fait comme, wow. Et là, je pense que, c'est ça, en rencontrant plusieurs thérapeutes comme ça, tu viens à, je ne sais pas, tu viens à ramasser des énergies, des inspirations et je me suis mis à l'appliquer à ma façon. Fait que j'ai fait un système pas biopsychosocial, mais je dirais neurologique, holistique, spirituel, puis coaching intégral. Coaching intégral qui est surtout la technique de Ken Wilberg puis la technique evolutionary coaching de Richard Barrett. On est capable de faire grandir la personne en santé, dans sa nutrition, dans son exercice, dans sa méditation, dans notre approche thérapeutique, notre thérapie ensemble, parce que je venais à plus de très humanistes en fait, et on grandit ensemble dans ça, dans l'équipe, et après, on regarde tous les systèmes interpersonnels, relationnels, familial, corporatifs. Puis, si on veut parler un peu de l'hormone, par rapport à ça, on va revenir sur des sujets plus spirituels, si on veut. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut embarquer dans ce monde-là ou qui débute dans ce monde-là, ce serait quoi? Je dirais de prendre une pathologie qui est sérieuse. Je trouve qu'une pathologie trop extrême a des retombées, mais pas en prendre assez, c'est comme ça, ça tourne, tu sais. Fait que, c'est comme si tu es pour embarquer, embarque pour de vrai. Et quand tu embarques pour de vrai, comme je disais, tu fais un huit semaines, trois semaines off, huit semaines, trois semaines off, huit semaines, trois semaines off. quand tu te lances dans le bodybuilding, tu planifies toujours dix ans à l'avance. C'est dans un framework de dix ans. Parce que je trouve qu'après dix ans, c'est assez. Change de carrière, va ailleurs. Va ailleurs. C'est un sport trop extrême. Je respecte le monde qu'il faut pendant 25, 25. Tu sais, mon public, mon message est pour le public général. Après trois ans de jouer avec ça, tu n'as pas le choix de faire des hormones de croissance. Et si tu n'as pas l'argent pour faire des hormones de croissance, selon moi, à moins d'avoir une génétique vraiment incroyable et une neurologie incroyable, tu n'iras pas loin. Donc, c'est ça, la partie un peu triste du bodybuilding, c'est que ça reste un cercle fermé de jeunes qui ont de l'argent. Parce qu'il faut que tu sois jeune qu'il faut de l'argent en plus. Puis, tu parlais de dosage un peu, si on rentre un peu là-dedans, mais c'est quoi un dosage intéressant? Je dirais un dosage intéressant, c'est 1.2, 1.5. De testo ou de produits combinés? Combinés et testo. Combinés, OK. Moi, l'idée BLP, l'idée BLP, c'était tout le temps de faire entre 11 et 14 compounds différents. OK. 11 et 14 produits différents en même temps. Oui, en même temps. OK. Tous des produits qui travaillent ensemble, tous des produits qui n'ont aucune interaction, c'est sûr que chacun… Puis, tu sais, c'est pas genre tu commences les 14 de mai matin, tu fais un « slowly increase », tu commences à un, t'ajoutes, 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 t'ajoutes. C'est pour ça que j'ai sponsorisé beaucoup des athlètes parce que ça coûte énormément cher faire ça. Puis moi, j'avais la capacité financière de sponsoriser des athlètes et d'avoir la connaissance. Donc, j'ai pu expérimenter en son plus profond l'aspect hormonal à cause de ça. Puis, selon toi, ça prend quoi? Tu disais, d'un fond, pour devenir pro, ça prend génétique, ça prend… Je te dirais, je te dirais, admettons, tu commences à t'entraîner à 16-17 ans, t'attends 3-4 ans avant de toucher à ça pour bâtir de la myosine, de l'actine, de la myosine en nombre parce que celle-là va vivre une hypotrophie quand tu ne seras pas naturel. Puis, je dirais, admettons, tu commences à t'entraîner à 16 ans, tu commences tes historiques 21-22, 21-22, mais tu commences bien. Tu y vas, tu y vas direct pendant 3-4 ans, après, tu commences à GH. Après, quand tu dis GH, ça veut dire GH, tes 3 insulines, 1GF, SARMs, tu sais, ça veut dire, ça ne veut pas juste dire GH, ça veut dire vraiment toute la pyramide au complet. Puis, souvent, le monde, il pense que les pros, ils prennent des stéroïdes, mais je pense qu'ils n'ont pas idée à quel point qu'ils peuvent prendre d'affaires des pros, puis le monde qui se rend loin. Tu sais, comme tu parles, il n'y a pas juste des stéroïdes, mais tu parles de 14 produits que tu faisais prendre en même temps, plus le GH, plus l'insuline, plus la T3, plus l'IGF, plus le RAD, M.K., blablabla, donc on s'entend que c'est un bon mix. C'est un bon mix, mais je te dirais qu'en multi-pharmacologie à bas dosage, ça reste quand même énormément safe. Qu'est-ce qui est le fun des stéroïdes, c'est que si ça va mal, tu arrêtes, tu fais une detox de 3-4 semaines, un mois, deux mois, trois mois. Le corps, en étant jeune, revient tout le temps d'une façon naturelle, d'une homéostasie naturelle. Surtout que moi, ce que je fais, c'est que j'ai fait manger Arc-en-Ciel, Rainbow, Adéanaménique, je lui fais faire de la méditation, je lui fais faire des intermittent fasting dans le rythme circadien où ils prennent du cucurmo avant de dormir parce que la nuit, c'est là le temps idéal pour la réparation des tendons, des ligaments au niveau du rythme circadien. Donc, tu sais, on play hard, mais c'est comme, tu es assez intelligent pour techniquement de faire mal. On va prendre toutes les précautions neurologiques, vestibulaires, visuelles, alcalines, comment tu respectes, comment tu manges, comment tu manges, comment tu vis, puis on fait, on essaie d'idéaliser au plus possible d'amener une stabilité. Parce que d'un sens, quand tu es un bodybuilder, selon moi, c'est 10 ans, 10 ans dans la même place, dans la même appart, tu manges un peu, tu manges diversifié, mais il y a une certaine discipline qui se ressemble, il y a une certaine routine, manger, dormir. Ça, c'est que ça apprend. Puis, une question que je me fais souvent poser, c'est qu'est-ce que je pense des Sarmes? J'aimerais ça que tu me parles un peu des Sarmes puis des peptides puis tous les produits de l'église. Toi, c'est quoi ton thinking là-dessus? Bon. Qu'est-ce qu'il y a des peptides? Bien, je trouve ça incroyable, les peptides, personnellement. Qu'est-ce qui est le fun des peptides, c'est que les gens ne savent pas, c'est que tu as des choses comme le TB500 qui est excellent pour les blessures, les tendons, les ligaments, c'est un essentiel. BCP157 qui est très bon pour l'estomac, tu sais, parce qu'écoute, quand tu prends, mettons, un cycle de 8 semaines de debout, tu sais, il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires, donc ça, c'est une façon de contrecarrer ou d'aider, d'aider l'homéostasie du corps. Qu'est-ce qui est le fun des peptides? C'est les peptides pour la santé. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient au niveau des peptides? C'est des bio-régulateurs de tous les organes du corps. Ça, ça s'en vient, là. Je parle de l'année prochaine, bientôt. Tu vas pouvoir régénérer ton pancréas, ton foie, tes reins, ton cœur. Donc ça, c'est vraiment un peptide bio-régulation. C'est la nouvelle médecine qui s'en vient, qui va changer le sport. Parce que comme ça, tu es l'âge de ton organe le plus vieux, tu sais, dans un sens. C'est capable de régénérer ça au niveau de télomère, physique, biologique. Ça va être fantastique. Il y a une façon, le fun, de jouer avec les peptides, GHRH, les HRP et les vraies hormones de croissance. Ils overlappent très bien ensemble au niveau endogène et exogène, évidemment. Le 1GF est excessivement puissant, mais quand on dit 1GF, c'est comme dire, tu vas bâtir du muscle, mais tu vas mourir plus jeune. Ça fait, je te dirais que la version PEG-MGF, qui est les Mechano Growth Factor in Pegulated Format, est une conversion 1GF qui est plus Healing Hormone. Quand on dit Growth Hormone, on dit Repair Hormone. On répare. On ne fait pas nécessairement grossir les dendons, la mâchoire. Tu peux, mais il va falloir que tu prennes le prix d'une maison en GH. Il y a quand même quelque chose de très safe. Je pense que les non-ester stéroïdes, en général, en ce moment, rendent les gens surtout un peu malades. fait que je ne toucherais pas à ça. Les non-ester, anadrol, cip, etc. Mais au niveau des SARMs, les SARMs sont excellents à court terme et pas trop souvent. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, si tu fais deux mois de RAD dans l'année, c'est correct. Si tu fais un mois d'MK dans l'année, c'est correct. mais ce n'est pas quelque chose que tu prends à l'année longue, selon moi. C'est ma vision des choses. Je les trouve énormément fort. Il y a des extreme potencies in it. C'est un terme anglophone, mais je prendrais des SARMs dans des moments vraiment clés. quand tu offres des stéroïdes. Oui. Quand tu offres des stéroïdes ou tu peux mélanger les deux ensemble, ça te donne la chance de prendre moins de testostérone pour avoir une réponse. Ce que je faisais souvent, des fois, c'est que je mettais stéroïdes avec Proviron qui aide la captation des androgènes, Aromacin qui aide au nouveau ASL, AST, GGT, les joints, les tendons, ce n'est pas arch comme contrôle anti-estrogénique avec des SARMs. Donc, comme ça, tu avais quelque chose très complet, très léger. Je te dirais que les SARMs, selon moi, le LGD est fantastique sur les femmes. En fait, une femme, 25 jours, LGD, précompétition pour les femmes, bikini, figure, bodybuilder, chez les femmes, c'est incroyable. mais c'est comme je te dirais, c'est apprendre intelligemment puis si tu veux vraiment, genre, abuser des sondes ou les prendre énormément longtemps, fais pas ça, prends les stéroïdes. C'est ça, c'est carrément ça, fais pas de compromis comme ça. Puis, il y a une fois que je dis souvent aux gens qui me demandent, j'aimerais ça prendre des stéroïdes, whatever, je pense que tu vas être d'accord avec moi mais que quand t'embarques dans le game, c'est dur de revenir à la base après. Est-ce que c'est un contrat à vie? sûrement. Tu vois, ça fait trois ans que je prends rien. Je me suis entraîné pendant 18 ans, j'ai fait neuf ans naturel, neuf ans pas naturel. Sur les neuf ans pas naturel, il y a quatre ans et demi, excessivement hardcore, intense. Et bon, c'est sûr, j'ai eu des ennuis de la santé mais je me regarde aujourd'hui, ma blonde est jeune, on est en forme, le libido est correct, il n'est pas extraordinaire comme un gars sur les stéroïdes, évidemment, mais moi, je me trouve en bonne santé. Je ne suis pas le même métaboliste, il faut que je fasse attention à ce que je mange. Je peux traîner un 15-20 livres d'eau over facilement même si je mange à la coche. Mais à part ça, A1, je suis vraiment un chanceux. mais tu sais, j'ai pris énormément de soin exactement après. Parce qu'il y a du monde qui embarque et qui ne savent pas nécessairement à quoi s'attendre et qu'est-ce qui va s'en venir tôt ou tard mais à un moment donné, il va y avoir certaines problématiques. Je voudrais que tu me parles un peu, c'est quoi les plus grosses problématiques que tu as vu avec la surconsommation de stéroïdes ou la consommation normale chez toi, par exemple, puis chez du monde que tu as vu, c'est quoi les trucs que tu as vu? Je te dirais vraiment, on l'a vu, les pianos, etc. Souvent, c'est des anévrismes, souvent, c'est des crises cardiaques, souvent, c'est des Parkinson. Peut-être que, tu sais, le monde qui va prendre du cabre, traîne longtemps, après 60 ans, tu sais, parce que l'histoire, c'est que le karma, c'est que tu payes très, très, très tard. Exactement. Il faut faire attention à la pression sanguine, il faut la regarder, il faut la monitorer, il faut la comprendre, il faut gérer, c'est pour ça, des temps off aussi pour commencer à... As-tu vu des cas d'infertilité, des cas de problématiques? Bien, tu veux, comme moi, ça a pris 5 ans avec ma blonde à tomber en 5 ans. Puis tu as eu des démarches aussi, je me souviens bien. J'ai eu des démarches, mais finalement, ça a marché naturellement. OK. On va essayer de faire des démarches une vitrome. OK. C'est quand même assez compliqué une vitrome. OK. C'est vraiment un système, là. Puis est-ce que d'autres mondes t'as vu qui ont eu des problèmes d'avoir des enfants? As-tu vu ça? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on se fait souvent dire, mais je ne connais pas grand monde. Bien non, bien moi, tout le monde que je connais, à part moi, ils n'ont eu aucun problème d'avoir des enfants. Ça, exact. Donc, non, je pense que l'infertilité par rapport aux stéroïdes, ça reste une minorité. Mais c'est un risque qui t'arrive aussi. Je pense que, selon moi, c'est très, toute cette sphère-là est très émotionnelle, somatique. Est-ce que, est-ce que t'as peur de ne pas être un bon parent? Tu sais, souvent, il y a des blocages comme ça. C'est intéressant. Parce que moi, tu vois, si je regarde toute ma vie, moi, je ne me suis jamais protégé. Mes blondes n'ont jamais pris de pelouse, n'ont jamais appris rien. Puis pourtant, je n'ai pas été sous-stock toute ma vie. Puis, j'ai eu un enfant quand j'étais sage, puis calme, puis organisé. Puis en plus, avec plein de connaissances pour le développement du bébé. Oui, c'est sûr. Le bébé arrive là à ce moment-là. Puis pourtant, tu sais, j'ai fait de l'amour pendant genre 20, 25 ans. Il n'y a rien arrivé. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Fait que la vie, dans sa notion spirituelle, elle envoie toujours des clins d'œil symboliques de même. Il faut juste rester ouvert. Exact. Tu parlais du développement des enfants. Je parlais avec Mathieu justement en s'en venant de ça, à quel point ta fille elle rampait bien puis que tu fais un genre d'entraînement avec elle pour qu'elle intègre bien ses mouvements. Tu veux parler un peu de... Comment on a fait? Oui, puis le développement dans le fond, je pense que c'est les 18 premiers mois. On a parlé un peu du développement d'enfants. Parfait. Écoute, on est parti... Premièrement, on est parti, on était à Londres. On a fait un rituel d'accompagnement de la vie du bébé pour lancer dans l'inconscient, dans le symbole, l'âme, whatever, une invitation à la bienvenue d'une vie. Tu sais, d'une vie. Et cette vie-là, elle, quand elle bougeait dans le ventre au niveau de la gestation, on faisait des rendez-vous personnels où ce qu'on touchait puis le bébé venait, tu sais, touchait comme ça. Ça fait qu'on faisait ça souvent à la même heure la journée. Donc, il y avait une anticipation de communication avec la vie prénatale. On pouvait être un peu ouvert d'esprit, un peu plus sensible que la normale ou plus, je ne sais pas, émotionnel, mais quand même. L'idée, c'est que la personne se sent accueillée. Ce n'est pas genre une réaction, peut-être pas dénigrer les parents que ça arrive, mais genre, je ne veux pas d'enfant, ce n'est pas le moment, nous autres, on a vraiment l'antipote de ça, tu sais. Et après, ce qu'on a fait, c'est simple, c'est qu'on dort ensemble. On dort ensemble. En dormant ensemble, bien, tu as la proximité, en ayant la proximité, bien, tu as une maturation du navag, tu as une meilleure respiration, tu as un meilleur développement des hormones de croissance. Donc, c'est excessivement bénéfique, le co-dodo. Prochaine chose qu'on a faite, c'est de la laisser être sur le ventre, nu-pied, depuis qu'elle est née. Donc, elle se pratiquait en masse. Elle pouvait passer deux, trois heures sur le ventre. C'est rare des bébés qui sont deux, trois heures sur le ventre. On est chanceux, mais on allait sur le ventre, en face d'elle, elle la regardait dans les yeux, selon qu'elle était dans un atmosphère, parce qu'elle sentait inclus. Puis, une chose bien importante, c'est qu'on a fait de la DME. La DME, c'est que le bébé apprend lui-même à manger lui-même. Ce n'est pas un genre de la purée et qu'on te met dans la bouche à la cuillère. C'est, tu prends ta bouffe toi-même, tu la mets dans ta bouche, donc il y a une éducation neurologique de la satiété. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que beaucoup de monde ont des problèmes avec ça plus tard, mais ça... Ben oui, exactement, et moi inclusivement. Donc, j'ai donné ce que je n'ai pas vraiment eu. Ma mère, elle avait 16 ans, elle avait peur de dormir avec un bébé, elle pensait que j'allais mourir. Je n'ai pas dormi avec ma mère. Ta mère, tu as eu à 16 ans? Ma mère, elle m'a eu à 16 ans. Et, c'est ça qu'on voulait, je ne suis pas les parents, les parents font mieux qu'ils peuvent, mais moi, j'ai voulu donner ce que je n'ai pas. Et, le plus gros avantage aussi, c'est qu'on a, c'est que la mère, on a décidé qu'elle prenait 4 ans à la maison en étant juste mère 24 ans sur 24 ans. Donc, ça ne paraît pas, mais c'est un luxe, c'est un des mondes luxe d'aujourd'hui d'avoir une mère à la maison. Et, malheureusement, cette voix-là va un peu intimider le mouvement féminin semblant dire la femme, ce n'est pas juste une mère, la femme a droit à sa carrière, la femme a pas été une mère et avoir sa compagnie. En même temps, tu es comme, oui, c'est vrai, mais on est en train de bâtir un cerveau et ce cerveau-là est l'avenir, les futures générations, les changements sociaux, donc, aussi bien faire ce job-là qui est plus important que le phénomène est une section de série, tu sais, avoir du beau linge, un beau condo, mais tu es tout seul. Exactement. Promouvoir et, ben, la mère est extraordinaire, moi, je ne serais pas capable de faire une gardienne dans 4 heures sur 24. Un heure, deux heures, c'est correct, mais 24 heures, oh, ça prend la femme. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Dans le fond, tu es d'accord avec moi que peu à peu, on a dénaturé l'humain puis là, dans le fond, ce que tu fais présentement, en fait, ça a l'air bizarre. C'est ça, c'est de l'éducation tribale. C'est ça. Ça veut dire que la mère, elle, elle adore avec le bébé sur elle. Elle laisse le bébé choisir la gauche, la droite au sein parce que c'est l'intégration, la coordination dans son, dans la façon primaire. Et, on laisse le bébé vivre toutes ses émotions. On laisse, comment je pourrais dire ça, dans un encadrement, qui n'est pas trop strict, mais qui n'est pas en même temps juste de la liberté. Il y a vraiment comme un cadre d'amour et de logique, mais on invite à la spontanéité, la créativité, les émotions. C'est pas genre, tu pleures, puis c'est comme, non, ne pleure pas, ne fais pas ça. Silence. Non, on accompagne l'émotion, on laisse ça sortir. Fait que donc, c'est comme l'éducation Waldorf, une chambre Montesséry qui est parfaite pour le développement. Qu'est-ce qu'on va dire dans une chambre Montesséry, pour te l'expliquer plus simple, c'est une chambre où ce que l'enfant de 4 ans, quand il a 4 ans, apprend à s'organiser. Il a des cases de cubes, de jouets, qui placent ses jouets lui-même. Il apprend à s'organiser. Ça a l'air de rien. Souviens-moi, tout seul, ma chambre d'appartement est complètement désorganisée. Mon enfant à 4 ans va avoir une chambre Montesséry qui va apprendre à s'organiser. Pourquoi? Quand tu apprends à t'organiser jeune de même, tu restes organisé toute ta vie. Exact, c'est des habitudes qui vont t'atteindre. C'est ça. Fait que faut que tu es un enfant organisé et sociable dans une parenté qui n'est pas écrasante, qui n'est pas primante, qui n'est pas... qui est intelligente, consciente. J'avais cette conversation-là récemment que tu es toute dans la vie, tu vas te préparer et tu vas étudier pour peu importe ce que tu veux faire dans la vie, mais être parent, il y a des cours qui existent et des affaires de développement d'enfants comme tu fais présentement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont accès ou qui connaissent ça. Fait que c'est quoi les meilleures ressources que tu pourrais dire pour s'intéresser au développement de l'enfant, connaître les réflexes primaires, connaître tout le développement, qu'est-ce qu'il devrait faire l'enfant? C'est très éparpillé. Ce n'est pas facile comme tu vois ici, il y a combien de livres? Un certain nombre. Je ne sais pas combien il y en a, 200. C'est très éparpillé. Je te dirais, tu commences par Darcia Narvaez, Darcia Narvaez, qui est le développement de l'éthique, la morale d'un point de vue gestationnel. C'est formidable. après, tu vas à Thomas Verny, David Chamberlain, qui est comme dans la psychologie prénatale. Après, tu as Robert Grill, qui est comme le lien entre le développement de l'enfant et l'éducation. après, tu as Alan Shore, qui serait un peu plus au niveau de la recherche, d'hémisphère droit, des connexions neurosociales, du navag, pourquoi on prend un bébé et qu'on le regarde dans les yeux, il nous regarde dans les yeux, et pourquoi quand on le regarde dans les yeux, on monte la voix, on va dire, « Allô, mon petit bébé! » On va utiliser des notes plus hautes. Parce qu'on sait qu'on va se chercher dans les yeux. Pourquoi qu'on va bouger comme ça, de gauche à droite? On va aller stimuler le vestibulaire et le cervelet qui aiment le sens du rythme. Donc, il y a des instincts. On pense qu'on fait juste agir comme ça, mais il y a une façon comportementale, naturelle, qui est l'instinct. Parce qu'on est fait de cellules, c'est vieux. On est vieux. C'est vieux. Puis aussi, je pense que Matt Boulay a donné des cours sur le développement moteur plus un peu. Bien, je te dirais, dans les premiers six mois qu'on s'est rencontrés, Matt Boulay avait créé un entraînement pour les bébés. Ça s'appelait « Baby Workout ». Moi, je n'en avais jamais vu. J'en ai vu des affaires, j'en ai exploré des choses, mais des « Baby Workout », je n'en avais jamais vu. Et c'est excessivement rare. Et moi, je me suis inspiré de ça et j'étais allé à fond dans la psycho-prénatale. Puis à travers tout ça, à travers ton chemin de vie parfois extrême, c'est qui la personne qui a eu le plus d'influence sur toi dans toute ta vie au complet? Dans toute ma vie au complet? Wow! Wow! Il y en a plusieurs, mais je dirais... Je dirais un Jacques Verrida parce que c'était le philosophe en déconstruction. Ça fait que lui, il dénaturalisait les projets. Puis quand j'ai rencontré Jacques Verrida puis je lisais son livre, j'ai vu Franco Gary, l'architecte qui a fait le Guggenheim à Bilbao en Espagne. et c'est un building qui n'est pas bâti complètement... C'est carrément quelque chose de vital et d'organique qui est anti-structure. Et moi, comme personne qui n'avait jamais vécu avec le temps, les responsabilités, la structure, la société, j'existe, j'ai toujours été anti-système. Ça m'a excessivement parlé. Surtout avec la musique un peu hot-tech, micro-techno, collage déformé. Donc tout ce qui était dénaturalisé, qui me parlait, Derrida a été un personnage qui m'a fait comprendre l'intérêt chez moi de me dénaturer, de me déconstruire. Et dernièrement, fascinant, Jordan Patterson. Oui, Jordan Patterson. J'ai même ouvert un fan club sur Facebook. C'est ça, c'était toi. C'est à moi. Oui, oui, j'ai eu le journal, c'est comment ça s'appelle? Il y a un journal, quand même assez sérieux, l'actualité, qu'ils m'ont interviewé en cause de ça. Ah oui? Oui. Oui, c'est vraiment nice. J'ai lu justement le 12-year-old. Moi, l'idée, c'était tout le temps de faire gratuit. J'ai fait des Q&A pour 250 000 personnes gratuits. Ça a fait de moi un expert dans l'entre-genre. Parce que les gens, moi, ça parle à un public assez extrême. Les gens extrêmes ont des problèmes assez atypiques. Donc, je suis venu comme un peu un conseiller, coaching, mais tu sais, à distance, mais tu sais, comme vraiment là. J'ai développé cette approche-là. Après, j'étais allé chercher moi-même des potentiels professionnels qui aillent chercher le club pro puis qui réussissent à travers les années. Et après, moi, c'était tout le temps les challenges et de le faire, faire une compétition de culturiste et être heureux tout le long. Ça, je l'ai réussi trois fois dans un suivi vraiment personnel, vraiment dans un coaching dynamique, holistique, humaniste. Donc, j'ai réussi. Donc, c'est toujours les prochains challenges. Là, mes prochains challenges, c'est travailler avec des couples, travailler avec des parents, travailler avec les matrices familiales. Je trouve l'individu intéressant, toujours intéressant, mais le système parce que chacun a sa biographie, chacun a sa relation, chacun a son métabolisme, sa santé, sa neurologie. Fait qu'en travaillant en couple, c'est ça qui, c'est vers ça, je m'en vais. OK. T'as-tu, tu veux-tu nous parler d'un top 3 de lecture qui a eu le plus d'influence sur ta vie? Le top 3 lecture, je dirais que ça serait sur YouTube, en vidéo. je ne peux pas dire qui, quoi, comment, mais je peux dire, je peux donner un conseil, c'est que sur YouTube, le data est incroyable. Tout est gratuit. Exact. Vraiment. T'as tous les meilleurs docteurs en plein de choses, t'as plein de professionnels indépendants qui ont bâti leurs propres instituts, écoles d'éducation qui donnent gratuit. La France est excessivement généreuse avec tout ce qui se fait en France. Donc, je pense que n'importe qui qui donne, je dirais, mettons, deux heures par jour, je vais aller sur YouTube et je vais écouter dans tous les domaines. Donc, tu pars, tu fais un 15-20 minutes en psycho-prénatal, tu fais un 15 minutes en microbiome, 15 minutes en santé intégrative, tu t'en vas en neurologie, tu t'en vas dans le coaching parce que tu veux une application formée, tu vas en naturopathie, tu vas en médecine chinoise, en développement spirituel, tu vas même aller en théologie, puis après, c'est ça que tu veux. Je pense que c'est la meilleure éducation, surtout pour les hommes, en fait, les hommes aiment ça, écouter, c'est facile. Du coup, il y a les podcasts, les formats podcasts, moi, j'aime bien le format vidéo, auditif, ensemble. Ça me fait penser que c'est de le faire qu'il va faire une différence, parce que si l'information, l'information est tellement facile d'accès. C'est parce que l'histoire, c'est que, le détail que j'ai oublié de dire, on va laisser aller la sérène. Bonjour. Tu étudies d'un concept évolutionnaire, comment l'évolution a joué sur le sujet que tu parles en ce moment, le prochain sujet structurel, physique, biologique, neurologique, après, scientifique, historique, culturel, peut-être même politique, et de là, tu overlappes les vérités qui se superposent. Exemple, l'art. Il y a le Bing Bang, le début des temps. Qu'est-ce qui arrive au Bing Bang? ça crée de l'art, ça en crée en quantité énorme. C'est un Bing Bang qui a bien des couleurs, les créations de la créativité de l'art, l'implosion, l'explosion, mais en même temps, il y a beaucoup d'art. Donc, il y a de l'art dans toutes les planètes, il y a de l'art dans tous les continents, il y a de l'art dans ton sang, il y a de l'art dans ton cerveau. Tu peux en manger, tu n'es pas allergique. Ils mettent l'art sur un vaisseau spatial pour aller dans la galaxie puis ça le protège. L'art et une stabilité en économie où ce que l'argent, même si ça disparaît, ça reste. Tu as un 9-11 à New York, l'art goes up. Les gens vont aux Olympiques voir les gens qui gagnent la médaille d'art. Les gens qui sont morts dans la Chine antique enterraient toute leur richesse d'art dans leur propre sarcophage puis tombent pour montrer leur richesse. Donc, quand tu touches la vérité, tu overlaps. Donc, c'est à trouver la métaphysique où est-ce que tu es impressionné. Fait qu'il faut que tu étudies d'une façon holistique, transdisciplinaire pour connecter toi-même ton champ de vérité personnelle. Ce n'est pas facile. Il y en a des heures de YouTube, il n'y en a rien de ça. Mais c'est la façon de faire parce qu'aujourd'hui, on est dans un système computationnel d'énormes informations. Donc, quand tu arrives avec un argument, il faut que tu arrives juste avec un argument, tu arrives avec 5 arguments dans 5 disciplines différentes, assumés. comme ça, tu es indéniable. C'est maîtrisé. est-ce que tu sais que tu penses que tout le monde devrait savoir? quelque chose que je sais que tout le monde devrait savoir. Je pense que tout le monde le sait, mais je vais le dire pareil. La meilleure manière de travailler, c'est avec l'amour et la passion. parce que comme ça, tu vas être capable de transcender les peurs, les craintes, les blocages, les limites. Et quand tu travailles d'une façon en coaching qui est spirituel, tu n'as plus vraiment de limites. Tu as l'aide, réelle ou non réelle ou super naturelle, de toutes les forces qui ont autour de toi. Donc, quand tu rencontres un coach spirituel, tu es dans un framework où ce que l'amour et la passion est sans limites. Ce qui ouvre à un théâtre, ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas de la manipulation, mais ça reste un théâtre. Il faut que tu amènes la personne à vivre la magie où ce qu'elle se dit. Et c'est un amour qui est sans désir, qui est sans... qui est juste peur, qui va juste toucher la bonne place. Exemple, on prend un couple, Robin Strand, Sam Slater, Sam Slater, en figure, Robin Strand qui s'en va vers sa carte pro. On est en couple, on fait les niveaux logiques. Les niveaux logiques, on les travaille ensemble. C'est quoi les niveaux logiques? Ça, ça, je vais vous expliquer. C'est un peu de la PNL, mais moi, je l'ai changé à la BNP. Donc, les niveaux logiques, c'est dans quel environnement que tu es quand tu es sur le stage. on va imaginer que les couples, le couple, est en train de poser sur le stage en même temps. Les pauses. Qu'est-ce qu'ils sentent? Il dit, un va dire, bien, moi, je sens la foule, je sens l'éclairage, je sens les sons. On travaille l'environnement. OK? Donc, après, quel est ton potentiel? Je sens le potentiel du charisme, de l'humilité, de la dignité, de l'intégrité. OK? Il dit, qui tu es à ce moment-là? Je suis Robin Stran, IAFBB Pro. Je suis Sam Slater, IAFBB Pro. Quelle est ta mission? Parce que ça prend un purpose, ça prend un meaning, ça prend du sens. Parce que le sens, c'est comme la vision du troisième oeil qui focus sur ce que tu t'en vas. Tu sais, c'est une notion de coaching. Tu as un but, une ambition. une règle, une direction. Donc, elle se dit, moi, ma mission, c'est d'inspirer les jeunes à vivre le bodybuilding d'une façon intelligente, passionnée, ouvert d'esprit. Tu sais? Et là, je dis, je vais emmener votre lit, montant dans l'imagination, je vais emmener votre lit, sur votre tête, je vais aller poser sur votre lit. un lit qui dort ensemble. Fait que là, les autres forment leurs yeux pis là, ils s'imaginent dans le lit. Fait que là, c'est une marine dans le lit pis dans le stage. C'est comme un peu, c'est du non-sens, mais c'est de l'abstrait. Mais quand tu touches l'abstrait, après avoir eu un but, une mission de vie qui transcende plus loin que juste gagner, en fait, parce que tu vas rejoindre pas seulement l'authenticité, mais la collectivité. Elle dit, ben moi, je veux un papillon. Pis l'autre, elle dit, je veux un gâteau. Fait que là, on prend le papillon pis le gâteau ensemble. C'est juste un gâteau de papillon. Fait que, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils se sont fait un gâteau de papillon le jour du concours. Ils l'ont laissé à côté du lit. On dormait à côté. Donc, et à chaque fois qu'on se parlait, on se mettait un papillon pis un gâteau. Fait que là, on avait un symbole. Parce que, d'un sens, quand une mission de vie qui est plus grande que toi-même, dans son aspect héroïque, dans son aspect aventurier, là, tu te dis, moi, je travaille pour un gâteau, je travaille pour ma mission d'aider les jeunes, pis je travaille pis mon papillon qui va grandir. Et là, ça vient excessivement profond et tu as une coopération entre l'inconscient et le conscient dans le but de ce que tu fais. Et c'est ça intégral. C'est intéressant parce que je pense que beaucoup de monde, on parle du bodybuilding, mais n'importe quoi, qu'ils veulent atteindre quelque chose, mais ils ne savent pas nécessairement pourquoi. Pis ils vont avoir plein d'embûches parce qu'inconsciemment, peut-être, ça ne tente pas vraiment d'aller faire ça. Ils se disent, moi, je veux monter sur un stage. C'est ça, mais dans l'énergie de l'amour, dans l'énergie de la passion, si tu as un symbole pis tu as une mission de vie, toutes ces influences-là, ils tombent. Tu ne fais que sourire à ce qui arrive. Exactement. Pis c'est quoi tes... Tu parlais de mission de vie, là. C'est quoi la mission de vie de BLP? La mission de vie de BLP, oh mon Dieu. Wow. Bon. La mission de vie de BLP, je te dirais qu'elle est pratiquement... Elle est pratiquement réussie. Parce que, un, j'ai visité tout l'autour de la planète Terre. Je voulais voir la planète Terre. Je m'en vais au Japon en août. Donc, j'aurais fait... J'aurais vu toute la planète Terre. Comment tu as fait la planète? J'ai fait... J'ai joué dans deux films qui ont fait des festivals qui ont joué partout sur la planète. J'ai écrit une thèse doctorale, un essai, pas dans le niveau académique, mais je l'ai fait moi-même. Et j'ai un livre en poésie qui sort bientôt. J'ai fait de la radio. J'ai eu une compagnie de disques. Et j'ai accompli tout ça sans jamais vraiment travailler, sans jamais... sans jamais être un citoyen. J'étais jamais vraiment un bandit. J'ai jamais fait mal à personne. Mais je commence là à... Tu sais, comme là, c'est la première fois que je faisais mes impôts. C'est rien que pour te dire. C'est quand même assez incroyable. Donc, ça me coûte énormément cher. Il y avait des retours de TPS, pognes le cash, en tout cas, tout ça, d'en faire. Mais au moins, en étant parent, ça te ramène à des responsabilités qui sont un peu plates. Je n'avais pas le choix de faire ça. Mais c'est ça. Je vis pour l'instant pour mon enfant pour qu'elle, elle ait la stabilité où est-ce qu'elle va grandir. Nous autres, vu qu'elles sont rampées et extraordinaires, la prochaine étape, c'est évidemment en psychomotricité. Il y a Caribou et il y a une école aussi d'athlétisme pour les enfants de 3 ans, c'est vraiment ça 3 ans. C'est sûr qu'on va faire bouger son corps. Ça prend des garderies en forêt. Waldoff, ils ont ça. À chaque jour, ils amènent les enfants dans la nature. C'est une façon de connecter à l'extérieur. C'est ça, Montréal? C'est NDG. OK. Vingt minutes d'autre. C'est pas super proche, mais c'est vraiment l'éducation qui rejoint la famille, les valeurs familiales. Totalement. T'es là dans le fond? Fait que je te dirais, dans le fond, là, je suis parent et mon rôle, c'est que rien change et reste comme que c'est pour les prochains 18 ans. Et c'est là qu'il y a le challenge, en fait. Parce que, tu sais, dans un sens, moi, j'étais comme coach pour Bodybuilder. Là, j'essaie de changer, d'élargir mon éventail de patients, de clients, d'amis, de network. Et, tu sais, j'ai 43 ans. Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? À 53 ans, est-ce que je vais être le grand-papa stéroïde? Selon moi, je pense que oui. Non, en tout cas, je ne sais pas. Mais, c'est soit l'industrie va me trouver trop vieux et ils vont me tasser, ou, je vais rester. De toute façon, qu'est-ce que je fais, personne ne le fait. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur, mais ça fait de moi quelqu'un d'unique et je vais continuer de travailler ce travail-là. Dans les prochaines années, c'est quoi qui s'en vient pour toi? Bien là, je te dirais que là, je vais travailler un peu sur le marketing. Je pense que le marketing, c'est vraiment ma faiblesse. Donc, je ne sais pas trop comment faire, comment, je suis un peu réussie mieux que moi en marketing. Je n'ai pas envie d'être excessivement populaire non plus. Ça ne va pas travailler 100 heures de semaine, mais deux personnes par jour, je l'appelle. C'est cet appel-là. C'est parce qu'avant, ce qui arrivait, c'est qu'une personne, parce que moi, je me donne vraiment, c'est vraiment un terrain, c'est vraiment une approche qui est intente. C'est le repas, c'est la personne qui pleure, moi je pleure, c'est la personne qui tombe en terre, moi je tombe en terre, c'est la personne qui décide de se mettre à quatre genoux et qui crie contre la répression de la famille en Corée, il y a 20 ans pendant 15 minutes, bien, je le fais, je le fais, j'embarque, je ne commencerai pas à regarder la personne de la même en disant que c'est bien bizarre, qu'est-ce que tu fais, tu sais, j'embarque, bien oui, parce qu'on est dans le corps, on n'est pas en psycho, on n'est pas en je veux comprendre, on ne veut rien comprendre, on est au-delà des mots, on laisse aller le corps vibrer, bouger, lancer, tirer, on peut le faire à le doigt, on peut le faire n'importe comment, mais l'important, c'est tout ça, c'est complémentaire. Moi, j'ai toujours trouvé BLP, un posing coach puis un entraîneur comme toi, Christian Dibodeau, c'est vraiment le triangle parfait. Je trouve que la partie de périodisation, c'est un 10 ans d'études et tu ne peux pas être un génie en périodisation et tout faire la sphère holistique en même temps. Ah, exactement. c'est trop, c'est impossible. Tu comprends? Donc, moi, techniquement, tu sais, je t'ai déjà envoyé des athlètes, ça prend ce triangle. Je suis capable de faire poser une compte, je suis capable de faire des périodisations, parce que je suis capable, j'ai une question, le gars, il a une diastasis rectaire, mais il a les abdos minces. Comment tu fais pour grosser ça? Ouais. Tu sais, écoute, c'est compliqué, là. Ouais, exactement. Je te pose la question, moi, je ne sais même pas la réponse. Ça, Tu comprends qu'elle m'a amené à la périodisation. Ouais, mais tu sais, pour répondre à ça, je pense que c'est d'évaluer le client, qu'est-ce qu'il est capable, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il peut tolérer puis un paquet de facteurs à avoir dans le gym diagnostique, tu sais, mais ça peut être compliqué aussi. Ouais, ça peut être compliqué, mais comment les abdos gagnent l'épaisseur? En fait, c'est comme n'importe quel mur, parce que tu sais, tu ne peux pas l'hypertrophier d'un sens. Tu sais, ton picep, tu ne peux pas l'hypertrophier juste de façon à ce qu'il vienne plus haut ou plus large. Tu sais, une fibre, une fibre, ça l'hypertrophie de 360 degrés puis c'est la même chose pour les abdos, tu sais. Ça va hypertrophier, mais c'est sûr qu'ils vont grossir puis élargir en même temps, tu sais. Est-ce que tu travaillerais genre dans le souffle, un peu comme des exercices de chant, puis après, tu ferais des travails diaphragmatiques genre ostéopathiques à la, genre, guivoyer, puis après, des exercices vraiment d'abdominaux? Ouais, bien, je pense que le contrôle des muscles abdominaux, c'est la base, tu sais. Tout ce qui est ostéopathique et tout ça, guivoyer, ça, c'est pas mon... Moi. pas tout mon champ d'expertise, mais après ça, c'est... À travers de ça, je pense que les personnes viennent meilleurs contrôler leur respiration puis leur sangle abdominale, puis après ça, bien, c'est dans une périodisation logique, c'est d'amener tranquillement pour pas vite la personne à activer son transverse, après ça, être capable de faire une flexion du tronc en activant son transverse, après ça, flexion, amener les jambes vers... faire un genre de leg raise en activant les transverses comme il faut, puis peu à peu augmenter la difficulté des exercices puis justement périodiser sur le long terme et amener ça comme ça. C'est une façon de voir... C'est un peu... Ça me fait toujours penser quand tu parles de développement des enfants, c'est un peu ça que je fais avec mes clients, mais d'un point de vue plus évolutif. C'est plus tard, mais d'apprendre vraiment à bouger avant de faire des exercices plus complexes et d'apprendre à justement activer le transverse avant de faire des crunchs parce que trois quarts du monde vont faire des crunchs, puis ils ont mal malade d'eau, malade d'un coup ou ils sont prêts à d'activer leur chaîne. Est-ce que selon toi, les restrictions psychosomatiques sont possibles? 100%, 100%. Puis c'est pour ça que tu disais tantôt que ça te prend plusieurs coachs, mais moi je suis vraiment d'accord avec toi que moi je me spécialise en entraînement. Si j'ai un cas plus funky un peu, bien j'en vois à Mathieu Bouchard, à Danique Legault aussi qui est pas loin de chez nous, j'en vois un expert en nutrition, j'ai Matt Boulay qui travaille au H2 avec nous autres à cette heure que j'en vois là. S'il y a quelqu'un qui a une approche très holistique, je vais te l'envoyer à toi. Danique, je l'ai pas rencontré encore. Il est choc. Mais bref, je pense que, oui, tout ce qui est émotionnel et tout ça, c'est un gros lien. C'est quelqu'un qui se blesse toujours à l'épaule droite à un moment donné. Oui, il y a la posture, mais... Je viens d'allumer. Tu as hâte de te poser la question, qu'est-ce que tu sais que tout le monde devrait savoir? Une des plus grandes recherches selon moi, je trouve ça incroyable, c'était... C'est quoi son nom? C'est-tu Wellesley? Moseley. Moseley en Australie du Sud, Adelaide University, qui étudie les cadavres. Il étudie les cadavres et là, il vient avec un diagnostic et il dit, écoute, ces cadavres-là, eux-autres sont supposés de marcher, eux-autres sont en chaise roulante, eux-autres ont ça, eux-autres ont ça. Il regarde après le dossier médical de la personne et c'est complètement une autre histoire. Complètement. Ça veut dire que du monde que les cadavres supposés être en chaise roulante marchaient et vice-versa. Donc, ça te montre que le modèle structurel n'est pas nécessairement vrai à toutes les fois. Il y a toute une sphère du fascia, des émotions, du psychocorporel qui a énormément d'influence. Et ça, cette recherche-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux chez les copains. Parce que, c'est souvent du monde qui a tout le temps mal aux épaules, mais c'est souvent du monde qui se mette beaucoup de pression et qui se mette de mes connaissances, qui se mette beaucoup de poids sur les épaules. Quand on dit qu'on a beaucoup d'affaires sur les épaules, c'est une métaphore. Exactement, mais je trouve que c'est très représentatif d'émotionnellement comment tu files où tu vas avoir des douleurs, des restrictions. Exactement. Est-ce que tu voulais qu'on parle plus tandis qu'on est? Tantôt, tu me parlais un peu d'affaires. Je dirais que l'éducation au Québec est incroyable. C'est plus difficile d'attirer des clients au Québec, je trouve, à cause du contexte économique. Les gens ne sont pas encore convaincus qu'aller voir un coach, ça vaut la peine. Un exemple, on compte une histoire. J'ai un jeune qui vient me voir et je le regarde dans les yeux, il me regarde dans les yeux comme je suis là et je dis comment tu te sens à l'intérieur de toi. Quand tu me regardes dans les yeux, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et il me regarde et il dit je me sens sale et il se nettoie comme ça. Et moi, par empathie, je fais la même chose. Je me mets à laver somatiquement. Et on fait ça pendant environ 15 minutes. puis ça vient carrément intense et même à un point, ça vient un peu intimidant parce que le gars est rendu la merde. Et j'embarque à fond. On vit ce moment de folie-là, de libération, de... on ne sait pas quoi. Je ne sais pas. Mais ça sort. Et assez violemment en plus et je suis la cadence et après 15 minutes, on est carrément brûlés les deux. Et il me dit, un peu surpris, il me dit je ne comprends pas mais je m'en vais. Je m'en vais un peu avec les âmes. Il s'en va. Et peut-être un mois après, il me dit écoute, je suis allé à Los Angeles. Je me suis mis à parler au monde. Moi, j'étais comme caché dans mon coin. Je me suis m'aidé mes compatriotes de travail. Je ne sais pas que c'est arrivé mais ça m'a dégêné. Ça m'a libéré. Ça m'a donné le goût de parler en équipe. Et finalement, au début, il pensait qu'il prenait de la drogue. Il me dit, écoute, ça fait trois ans que tu es dans ton coin. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben non, il dit, ça va bien. J'ai vu un coach à Montréal. On a fait une séance un peu étrange. Je me sens fantastique. Je ne peux pas t'expliquer ce que j'ai vécu mais je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Et on dit, ben, si tu n'es plus la même personne, ben, nous autres, on veut que tu sois vice-président de la compagnie, je ne sais pas quoi. Il donne un bonus. Ça fait que ça a coûté genre 108 $ pour faire son salaire x 4 ou x 4. Donc, c'est quand même assez incroyable et c'est d'une simplicité. la seule affaire que j'ai faite, c'est que je dis, regarde dans mes yeux comment tu te sens et j'ai fait qu'est-ce qu'il a fait. Et ça, cette phrase-là, cette technique-là, n'est dans aucun livre, n'est dans aucun des cours que j'ai dit, que j'ai vu. Ce n'était que « It feels right for the moment». Tu sais, qu'est-ce qui est important là. Et on oublie les livres, on oublie les profs, on oublie tout, on oublie les règles et on vit ça à fond. Et bien, c'est ça. Là, il faut convaincre parce qu'aux États-Unis puis à Londres, en Europe, à Paris, le coaching, c'est très à la mode. C'est très à la mode. Mais les Québécois, on est un peu plus « Ah, peut-être j'ai plus mon argent, je vais en mettre dans les clubs, je vais en mettre dans les restaurants, je vais m'amuser. » Il y a encore cette relation-là avec l'argent qui est un peu difficile. Je pense avoir un coach ça amène énormément de bien-être. Et je te dirais que ça n'en prend pas de jouissance, ça prendrait genre deux ou trois. Un comme toi, un comme moi et un autre en euros. Tu fais un package deal, tu t'amuses. et moi, je trouve que c'est important. C'est vraiment important. Et comme je disais, il y a le système académique qui est un peu en train de se diviser, qui est un peu compliqué. Donc, il y a des systèmes de professeurs qui ont eu des doctorats, exemple Peter Levine, qui part une technique comme l'expérience somatique, qui est un cours ouvert au public. C'est des techniques hyper simples, hyper puissantes. et pas reconnues par le système académique parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent à faire. Mais en même temps, c'est énormément puissant et c'est ouvert à tout le monde. Donc, il y a une façon de faire des cours dans des instituts qui n'ont peut-être pas une réputation académique, mais qui sont incroyables. Donc, je dirais visiter Neuroperformance, l'Institut IP, les cours chez toi, Matboulé. Faire 5, 6 écoles et de mélanger ça ensemble, de faire une recette personnelle. Parce que tu vois, il y a toujours la touche personnelle et c'est là que c'est important. Si le monde veut en savoir plus sur toi, Ben, ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai un Instagram à mon nom, Benoît Lapierre, qui est plus un Instagram pour l'information. C'est comme de 3000 photos de toutes sortes de recherches de liens. Mais tu sais, tu n'as pas l'information, tu as juste le clin d'œil de l'information que si tu as envie d'aller plus loin, ben, débrouille-toi. Tu comprends? Tu as plein de champs transciplinaires, tu choisis qu'est-ce qui te parle et tu amènes à plus loin. Moi, l'idée que j'essaie de faire, c'est que le temps que j'étudie, mettons, j'étudie 3 heures aujourd'hui, le point le plus important qui m'a impressionné, je le mets dans Instagram et la personne qui lit mon Instagram a un raccourci en temps de qu'est-ce que je fais et d'où je suis rendu. Et en même temps, si la personne est curieuse à vouloir apprendre dans sa spontanité, dans sa créativité, dans son laisser-aller, ben, je trouve que ça fait sauver du temps à l'économie. C'est sûr qu'en donnant tout gratuit comme ça, ça peut être un peu dérangé, mais en même temps, les gens se sont habitués. Tu bens? Oui, exact. Screise the limit. Fait que je pense que si quelqu'un va sur mon Facebook dans les 3 dernières années et qu'il lit toutes les posts à tous les jours et regarde tous les Instagram, il va arriver à quelque chose. Il va avoir une belle conclusion. C'est sûr. On peut-tu sur Instagram, Facebook, Benoît Lapierre? Oui. Yes. All right. À part ça, de quoi tu voulais parler? Ben, à part de ça, je te dirais de dormir la bouche fermée pour oxygéner le cerveau. Si tu n'es pas capable de le faire, tu fais de l'avenir du sommeil, tu vas avoir un orthodontiste qui va te faire un activateur fonctionnel. On le voit énormément sur des gars à 250 et plus parce qu'une CPAP machine force l'air à rentrer dans l'estomac. Donc, toujours faire des warm-up, L2A, neurologique, réflexe avant l'exercice, c'est des essentiels. La mode des anominiques qui est formidable, qui est des anominiques, c'est la nourriture arc-en-ciel, c'est un peu spirituel, mais c'est de manger à tous les jours du jaune, du bleu, du rouge, du jaune, du vert. Parce que souvent, les bodybuilders vont manger poulet, brocoli, juste deux tonnes. C'est comme, non! Ajoute du rainbow, vas-y, de l'arc-en-ciel dans ta nourriture. Microbiome, diversité, ne mange pas tout le temps du poulet trois fois par jour, pendant 16 semaines. Changer 17 à 21 aliments, ça, c'est le mat de bouchard, vraiment exposome, microbiome. Couper, couper, couper les bio-resonators sur le cell phone, les healing tours dans le wall, les healing tours dans l'appartement, le collier, les bracelets qui coupent tous les électromagnétiques. C'est quand même néfaste. Tu sais, des petits détails, d'abord, tu peux dormir sur un maculopad qui te fait que tu grondes, tu sais, dans la main. Avoir, pour les gens de Montréal, des filtreurs d'eau à plomb. Le plomb à Montréal est quand même assez élevé. Donc, un filtreur à plomb. Tous les Samsung, frigidaire, ont des filtreurs à plomb, heureusement, pour nous, Montréalais. qualité d'eau, qualité d'air, comme je disais, respiration surtout au sommeil. Puis, le meilleur supplément, c'est le cure-main, par son côté anti-inflammatoire qui nourrit l'immunité. Il faut toujours penser, le meilleur truc que je peux donner, qui est loin d'être facile, c'est d'éliminer toutes les allergènes pour neuf semaines. D'éliminer tout junk food, simple carbs, trans fats, tout ce qui est fabriqué, sucre simple, gâteau, cochonnerie, t'enlèves tout ça pendant neuf semaines. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tout ce qui est IgE, IgC, IgM, tous les facteurs inflammatoires, interleuquins, 10, 9, etc., reviennent à leur mal. T'as une histamine normale. T'as plus d'auto-immunité. T'as plus, tu sais, ça mettons, tu t'entraînes après 45 minutes, tu shakes, ce que c'est pro-lactin, est-ce que c'est ataxiose, est-ce que c'est gluten, tu sais pas. Tu sais, des fois, quand t'arrives dans, je me sens tellement bizarre, puis j'ai un symptôme genre fibromyalgie, Lyme disease, whatever. Non. Élimine toutes les allergènes pendant neuf semaines. C'est excessivement dur parce que t'es pas venu à manger des protein plant-based, des yams, du vegan protein, puis de la viande organique. Mais, en même temps, t'enlève bien des problèmes. Faut regarder la peau des athlètes, le visage, la peau, surtout les joues, analyser les ongles, les cheveux, le corps parle énormément de la santé, tu sais, on le voit, comment t'appelles ça, body signature, c'est pas body print, comment c'est le mot? Body print. technique de polyquin, c'est une façon d'écouter le corps qu'on voit. On n'est pas dans le jugement, il ne faut pas juger, il faut juste dire, OK, travailler là-dessus. Un gros merci, Ben. Thank you, man, j'espère que ça a été informatif. C'est ça, fait que si vous avez aimé ça, laissez-nous un avis sur YouTube, sur YouTube aussi, mais sur iTunes, 5 étoiles, puis si vous voulez que Ben revienne, n'hésitez pas à m'en faire part, donc vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, Quantum Training et sur le podcast Quantum. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Thanks.